La moyenne Guinée au Fouta de Galon, au paysage beau et au climat doux, forme un ensemble de montagnes, de vallées et de plateaux dont l'altitude moyenne dépasse 800 mètres. Au Fouta, la saison sèche est accentuée par l'armantan qui souffle de décembre à février, avec des températures nocturnes descendant à certains endroits jusqu'à 7 ou même 6 degrés. Le Fouta est le domaine des savantes aborées sous les plateaux, des forêts éclaircémées sous les flancs des montagnes, des forêts galeries le long des rivières. A cela s'ajoutent partout des arbres fruitiers et quelques essences de pays tempérés comme le sapin. D'Alaba, niché dans les hauteurs foutaniennes au pied du Mont Inca, 1425 mètres, est un site touristique de première importance. L'air y est pur et agréable, avec une température du printemps européen, ce qui lui a valu le nom de Suisse africaine. Avec ses vastes pâturages naturels, le Fouta est propice à l'élevage et à la culture maraîchère, notamment la pomme des terres, et à la culture du faunieux et du maïs. Véritable château d'eau de l'Afrique occidentale, tous les fleuves côtiers y prennent leur souce, ainsi que tous les grands cours d'eau de la sous-région, tels que le Sénégal, la Gambie, le Croubal et le Tenkissot, affluents du Niger. Les cours d'eau descendant en cascade offrent la possibilité d'aménagements ido-électriques et agricoles. Au cœur du Fouta, les chutes de Kenko avec des gorges profondes offrent un spectacle magnifique d'un arc-en-ciel. Le mont Loura surplombe toute cette région. À son sommet, une femme d'une beauté remarquable, taillée par l'érosion, défie inexorablement les cours des siècles. C'est la dame de Mali, comme l'appellent les hommes du terroir. Ce véritable chef d'œuvre de la nature suscite une grande curiosité. Le Fouta, c'est surtout les multiples facettes de la culture peule. Avec son architecture, ses goulous, épailles en cotonnade, ses bonnets, ses sandales. Dans les ornements des cases, chaque élément porte l'empreinte de la finesse et du génie propre de l'artiste qui a su adapter avec goût et bonheur la culture islamique. C'est son folklore aux accents poétiques dont la flûte pastorale du berger embaume la nature au coucher du soleil. Sous-titrage ST' 501